Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour le tenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Quand on m'a pris ma vie, on m'a interné à l'hôpital psychiatrique de Callaway. Là-bas, il y avait quelqu'un qui semblait être au courant du cauchemar qui m'attendait. Il s'appelait David Powers. Il se faisait appeler Eddie. Depuis deux mois, j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait me permettre d'en savoir plus sur lui. Qui il est, d'où il vient, qui sont sa famille et ses amis. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un vieux dossier militaire. Et les pages d'un annuaire rempli de David Powers dans deux douzaines de villes différentes. Les 14 premières n'ont rien donné. J'arrive à présent dans la 15e ville à une 15e adresse. J'espère. Je ne cesse d'espérer que la chance va enfin me sourire. Merci. Excusez-moi. S'il vous plaît. 20 dollars pour la nuit. Dix si vous finissez votre affaire en moins d'une heure. Ouais. Et alors ? Vous connaissez cet homme ? Je connais un maximum de monde. L'ennui, c'est que je ne sais pas que je connais autant de monde. Ça peut peut-être vous aider. Oui, je le connais. C'est un fêlé. Toujours en train de regarder autour de lui. S'il avait pu avoir des yeux derrière la tête, il était tout le temps en train de sioter par-dessus son épaule de peur qu'on lui saute dessus. Vous croyez qu'il avait des raisons de s'en méfier ? Vous avez vu quelqu'un s'intéresser à lui ? Personne n'est venu poser des questions. Non, personne avant vous. Non, ça n'a pas été simple de garder un guigus pareil au lieu de le mettre dehors. Pourquoi vous l'avez gardé ? Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui vous payent une année d'avance dans un hôtel ? Il a payé une année d'avance. Je crois même que c'est la seule chose qui lui a évité l'asile pendant quelques temps. Et il y a longtemps de ça ? Environ neuf mois. Je veux la clé de sa chambre. Je veux la clé de sa chambre. Raoul, Nancy a changé de table ? Je vous demande pardon. Oui, Nancy, ma femme. Jambes de rêve, jolie souris, petit pourboire. Elle n'est pas à notre table. Non, monsieur, je regrette. Je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Monsieur ? C'est une plaisanterie. On était assis là entre ces deux lents. Il y a deux autres personnes à notre table. Monsieur et madame Charney ont l'habitude de réserver cette table. Tous les jeudis, et cela depuis dix ans. Où est-elle ? Peut-être qu'à la réception, on pourra vous renseigner. On arrête de jouer. Où est-elle ? Allez, ça va, on arrête de jouer, Raoul. Où est-elle ? Je me vois dans l'obligation de vous demander de quitter le restaurant, monsieur. Je ne m'en irai pas d'ici tant que je n'aurai pas trouvé ma femme, Nancy. Nancy, c'est moi. Ouvre, s'il te plaît. Allez, allez, la discussion est finie. Alors, soit tu dégages... Soit je te tire une balle dans la jambe et je te fais évacuer les lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les réponses sont dans ce livre. Sous-titrage ST' 501 « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501 Silence sur le plateau. Ça tourne. C'est bon pour moi. Deuxième prise. C'est bon pour la synchro. C'est bon. Action ! Vas-y, explique ! Qu'est-ce que je dois expliquer ? Il n'y a rien à faire ! Il y en a marre, Nancy ! À quel jeu on joue exactement ? Qui t'a poussé à agir comme ça ? Je ne comprends rien à ce que vous m'avez dit ! Arrête de te fiches de moi ! Ça concerne la photo volée, c'est ça ? Tu n'as pas pu avoir accès à mon compte en banque, Nancy, ni changer les serrures des portes toutes seules ! Qui sont-ils, Alison ? En fait, ils... Ils ont menacé de te tuer, si je te disais quelque chose ! Mais qui ? Qui sont-ils ? Des hommes, je ne sais pas qui ! Mais des hommes du gouvernement, des militaires, qu'est-ce qu'ils sont des ? C'est tout ce que je sais ! Moi, je ne voulais pas te mettre dans cette situation ! Excusez-moi, il est vraiment obligé de m'agripper comme ça ? Non, parce que cette coiffure m'a pris du temps et il est en train de tout bousiller ! Angie, cette scène est cruciale pour l'intrigue, tu comprends ? Non, non, pense à la situation ! La veille, Lenny t'a vu en compagnie d'un autre homme qui a prétendu être ton mari ! Alors maintenant, il te prend à part pour essayer d'avoir une explication, il est désespéré ! Je doute qu'il ait le temps de penser à tes cheveux ! Comme tu voudras, je serai laide comme un pouls dans cet épisode et puis c'est tout ! Bon, on s'en fiche de sa coiffure ! Moi, c'est toute la scène qui me pose un problème ! Tu veux que je surgisse de la banquette arrière ? T'as pas trouvé plus cliché encore ? C'est parce que c'est prévisible que ça te gêne ! Oui, je trouve ça nul ! Oh, tu commences à me courir ! T'es viré, là ! Dégage ! T'as plus rien à faire ici ! Hé ! T'as pas le droit de me virer ! C'est pas ton feuilleton ! Enfonce-toi bien ça dans le crâne ! C'est moi, Lenny Little ! Et si tu me vires, tu fous toute la série en l'air ! Oui, ça y est, ça y est ! On y est, ça c'est prévisible ! Tu sais pourquoi ? Parce que c'est réel ! Parce que quand tout à coup, on vole à quelqu'un une chose à laquelle il tient énormément, il se bat comme un diable pour la récupérer ! Il va même jusqu'à... se planquer sur la banquette arrière d'une voiture ! Tu piges ? Ouais, ouais, d'accord ! Tu viens de marquer un point ! Merci ! Bon, alors, on la tourne cette scène ? Avec un peu de chance, on diffusera en temps et en heure ! Oh, les acteurs ! Bon, allez ! Cinq minutes de pause pour tout le monde ! Viens ! C'est un point de départ ! C'est quoi déjà cette phrase de Lee Strasberg ? Ah oui, c'est le métier que nous avons choisi ! Ah ! Vous, vous êtes un des petits amis d'Angie, je parie ! Comment vous savez ça ? Vous vous ressemblez tous, vous êtes grands, beaux garçons... Non, 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 je veux parler de ce que vous tournez ! Comment vous connaissez tout ça ? Qui êtes-vous ? Euh, écoutez, mon gars, c'est... Enfin, il est interdit d'entrer ici, normalement, si vous n'êtes pas... Attendez, je vous ai posé une question ! Qu'est-ce que vous et vos amis faites ici ? Et comment vous êtes au courant ? Je veux dire, Alison dans la voiture ! La scène dans le restaurant ! Un scénario, ça s'appelle, c'est... Plein de pages avec des mots qui indiquent aux acteurs ce qu'ils doivent dire et... Non, écoutez-moi, je ne suis que le réalisateur ! Je ne fais qu'interpréter, si vous n'aimez pas le scénario, parlez-en à monsieur Max Webb ! Qui est Max Webb ? C'est le scénariste et producteur de cette histoire à bras qu'à la bronte ! La crise est passée, je peux continuer à songer à l'avenir en tant que metteur en scène ? Hé ! C'est mon script ! La crise est passée, c'est mon truc ! C'est parti. C'est parti. Non, écoutez, c'est vraiment pas le moment. Si c'est à propos de mon ex-femme... Pour qui travaillez-vous ? Et vous, qui êtes-vous ? Je vous ai demandé pour qui vous travaillez. Je travaille pour le gouvernement. Deux ex-femmes et la banque. C'est le rêve américain. Vous êtes un fan ? Vous savez très bien qui je suis, Webb. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver au juste en vous livrant à ce petit jeu-là ? Je sais pas, je sais pas. Je crois que c'est un rapport avec l'identité. Vous savez, l'individu face à l'oppression d'une société impersonnelle. Mais je me demande finalement si le public a bien reçu le message. Arrêtez de vous moquer de moi. Vous reprenez des scènes de ma vie et je veux savoir pourquoi. Je suppose que je dois prendre ça comme un compliment. C'est pas un compliment. Mais enfin, j'ai fait jouer une corde sensible, je le vois bien. Si vous vous identifiez à Lennie, c'est que j'ai fait du bon travail. Si vous vous identifiez à Lennie, au point de venir me trouver à mon domicile, dites-donc, pour un scénariste, c'est très flatteur. Je veux simplement savoir ce que vous essayez de prouver. À dire vrai, j'en sais rien du tout. Non, attendez, attendez, je vous explique. Voilà, je crois que ce que je cherche à démontrer, c'est que Lennie n'a absolument pas le choix. Vous en êtes vraiment certain. Hé, c'est moi, le scénariste. Tenez, tenez, si on reprend l'épisode de cette semaine, par exemple, Lennie croit dur comme fer qu'il va trouver des réponses à toutes ces questions. Il parcourt 2000 kilomètres, espérant ainsi découvrir le fin mot de cette histoire. Et c'est alors que, à peine a-t-il posé son sac, wapadaboum, les autres ont déjà pris une bonne tête d'avance. À présent, j'en suis sûr, notre bonhomme est sans surprise. Peut-être qu'il agit comme ça, exprès. Il ne veut pas que l'adversaire se sente en danger. Hé, hé, oh, ça, c'est une bonne idée. Oh oui, alors, ça, c'est excellent. Bon, je continue. Idées nouvelles sur le fait que Lennie soit sans surprise. Peut-être qu'il agit comme ça volontairement. Non. Non, parce que, voyez-vous, les méchants sont trop intelligents dans l'histoire. Ils sont assez brillants, je dois dire. Ce n'est pas le genre à se laisser avoir. Ni eux, ni lui. Oui, mais Lennie, c'est un type ordinaire. Alors que ses opposants, eux, ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont la puissance. Ou bien vous sous-estimez votre homme, peut-être. Non, car je sais exactement qui est Lennie. Et ce qu'il est capable de faire. Lennie sera en danger tant qu'il ne leur donnera pas ce qu'ils veulent. Et il n'a aucune échappatoire. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est entendu. Ce café est dégueulasse. Je vais en faire un autre plus digne de ce nom. Voyons. Scène 49. Lennie est désespéré. Il a besoin de savoir. Il entre dans l'immeuble et pose un millier de questions. Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Etc. Il obtient des réponses, mais aucune ne le satisfait. Le scénariste se lève, il va à la cuisine. Lennie réfléchit. Il a un moment d'hésitation. Mais c'est plus fort que lui. Il faut qu'il sache ce que le type manigrance. Alors il s'approche du dictaphone, il fait revenir la bande en arrière et écoute un passage de l'enregistrement. La visite est terminée. Je n'ai strictement rien contre le fait d'être interrompu occasionnellement. Mais j'ai un gros travail en cours. C'est moi qui ai écrit la scène. Je sais à quel moment elle s'arrête. Vous auriez tort de vous surestimer. J'ai une arme, je suis décidé à l'utiliser. Maintenant. Dehors. Hé, hé ! Rendez-vous pour la scène suivante. Vous apprendrez quelque chose, peut-être. Simons ? C'est Max. Il est venu ici. Non, 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 non. Tout s'est déroulé comme prévu. Oui. Disons une petite demi-heure. Oui. Attention à tous les résidents de Springwood. Quelqu'un est entré par infraction dans le bâtiment A. Fermez vos portes à clé et restez chez vous. Les agents de la sécurité sont sur les lieux. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Et l'écran international, bonjour, vous nous direz ? Quelle est votre adresse ? Puis-je savoir qui vous êtes ? Max Webb. Un instant, je vous prie. Attention à tous les résidents de Spreigose. Quelqu'un est entré par infraction dans le bâtiment A. Fermez vos portes à clé et restez chez vous. Je vous passe M. Simon, si vous voulez. Je vous passe M. Simon, si vous voulez. Allô ? Allô ? Monsieur M ? Allô ? Allô ? Je peux vous passer M. Simon, si vous voulez. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est une conférence en ce moment. Vous voulez à la Signeur Simons que vous avez appelé à la Signeur ? Je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord. Non, je regrette que M. Simons ne peut pas être dérangé. Oui, je lui dirai que je l'ai appelé. Puis-je vous aider ? J'aimerais voir M. Simons. Vous avez un rendez-vous ? Non, ça ne prendra qu'une minute. Je regrette, M. Simons ne reçoit que ce rendez-vous. Et comment dois-je m'y prendre pour en obtenir un ? Si vous voulez laisser vos coordonnées, on ne manquera pas de vous contacter. Oui, d'accord. Merci. Bon, tout est clair. Je veux une mise au point définitive et le compte rendu sur mon bureau à 18h. Je ne serai pas encore revenu, mais vous me le faxerez. Vous me ferez savoir quel jugement a été rendu en ce qui concerne l'IRGC ? J'ai rendez-vous chez le coiffeur à 4h. Demandez à Sally de confirmer que ce sera bien en ce cas. Je m'en occupe, M. Simons. Oh, c'est pas vrai. Eh, monsieur, vous êtes... ça va ? Vous n'êtes pas blessés ? Eh ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est, Allegra ? Quelle est votre relation avec Max Webb ? Ça fait beaucoup de questions. Répondez-moi, Simons. Et si je refuse, vous allez me tuer ? Vous n'en aurez pas le courage. Avant, je ne l'avais pas. Il s'est passé beaucoup de choses et j'ai changé. Alors, qui êtes-vous ? Ah, vous savez que je suis tenu au secret. C'est ce qu'on va voir. Vous croyez que si vous me tuez, vos ennuis sont terminés ? Je n'en sais rien. Peut-être pas. Mais au moins, ça me fera plaisir de savoir que j'ai eu l'un de vous, bande d'ordure. Ça vous fait rien. Qui vous dit que ce n'est pas ce qu'ils attendent justement que vous vous débarrassiez de moi ? Ils sont plus forts que vous. Vous n'arriverez à rien. Ce n'est pas pour vous, mamie. C'est pas pour vous, mamie. Qu'est-ce que je vous sers ? Plutôt quelque chose de frais. Une bière, thé glacé, limonade ? Une limonade, c'est parfait. Tout va bien ? Oui, ça va. Qui vous travaillez ? Quelle est votre relation avec Max Webb ? Ça fait beaucoup de questions. Répondez-moi, Richard. Et si je refuse, vous allez me tuer. Vous n'en avez pas le courage. Avant, je ne l'avais pas. Mais il s'est passé des choses et j'ai changé. Vous me ferez encore ça ? Tout ça sort, ce truc. C'est une chaîne pirate qui squatte la télé. J'ai entendu dire qu'ils faisaient ça au Mexique. Non, laisse. C'est chouette. Vous croyez que si vous tuer, vos ennuis seront terminés ? Je n'en sais rien. Peut-être pas. Mais au moins, ça me fera plaisir de savoir que j'ai eu l'un de vous pendant... C'est exactement ce qu'ils attendent de toi. Tu le tues ! Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, ils tombent dans le panneau. Vous voulez mon avis ? S'ils ne changent pas de tactique, je ne donne pas cher de sa peau. Je ne savais pas ce que j'allais trouver en fouillant dans la vie d'Eddie. Ce que j'ai découvert est aussi mystérieux que l'homme lui-même. Saint-Mathieu, chapitre 8. Chapitre 8, Matthieu, rue. Leclerc. 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 C'est parti. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Eddie ? C'est une honte, vous ne trouvez pas ? Tout cela a eu son utilité à une certaine période. Avant, chacune de ces personnes comptait suffisamment pour justifier toute cette paperasserie. David Powers, par exemple. Il s'est bien défendu. Il a perdu. Résultat des courses. Il n'est plus qu'un monceau de papier sans intérêt. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Nous avons déjà abordé le sujet. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Oui, c'est vous qui le dites. Où sont les négatifs ? Pourquoi ont-ils autant d'importance ? C'est vous qui comptez, pas eux. Ça vous ennuierait d'être un peu plus explicite. C'est ce genre d'attitude qui vous met dans une situation inextricable. Est-ce que vous réalisez qu'il ne sert à rien de fuir ? Je m'en sors très bien jusqu'à présent. Vraiment ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Eh bien... Je suis là où j'ai envie d'être et non pas à Calloway. Vous voudriez que je sois. Qu'est-ce que je fais ici, alors ? Vous avez vraiment cru qu'on n'était pas au courant pour David Powers ? Qu'on ignorait que vous vous mettiez sur cette piste ? C'est bien ce que je disais. Le moindre de vos gestes est prévisible. Alors, je n'ai plus qu'à m'en aller. Ça n'a plus d'importance, maintenant. Vous vous y attendiez ? Oui, mais vous ne pouvez pas partir. C'est plus fort que vous. Vous allez fouiller jusqu'à ce que vous obteniez toutes les réponses, pas vrai ? Non, monsieur. Non. J'ai bien peur, malheureusement, d'avoir dit vrai tout à l'heure. Quand une personne est motivée, quand une personne veut quelque chose par tous les moyens, quel que soit le prix, ses réactions sont prévisibles. C'est ça, votre principal problème. Et vous, votre principal problème, c'est de croire que vous pouvez prendre tout le monde dans votre piège. En tout cas, un maximum de monde. Chacun est libre de faire son choix. Pas vrai ? Et si je vous disais que là, à vos pieds, se trouve le dernier épisode de la série Lenny Little, vous répondriez toujours que vous voulez vous en aller ? Qu'est-ce que ça change pour moi, maintenant ? Admettez-le, allez. Vous êtes mon plus grand fan. Personne ne regarde cette série avec autant d'enthousiasme que vous. C'est l'épisode où Lenny va trouver toutes les réponses aux questions qu'il a honte. Le qui ? Le pourquoi ? Le où ? C'est le moment de vérité. Le mieux, c'est d'aller d'abord chez lui. On verra après si on veut répondre. Je ne sais pas si on a le temps, mais le mieux, c'est de manger ici. D'accord. C'est comme vous voulez. Je ne peux pas boire le retard aussi. Oui. Eh ! Bonjour ! Eh, par ici ! C'est bien vous que j'ai vu l'autre jour sur le plateau. Venez, venez vous asseoir. Allez, on y va. Eh, vous avez lu ça ? Euh, non, non, pas encore. Oh, c'est un fiasco complet. J'en suis pas encore revenue. Ils attrapent Lenny avec une espèce de gaz qui le rend complètement docile et impuissant. C'est comme une lobotomie chimique. Tenez, lisez la fin. Je n'arrive pas à croire que Lenny soit tombé dans le piège. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il entre par effraction dans un immense bâtiment à l'aigle ou électrique, un nom comme ça. Et l'aigra ? Oui, c'est ça, c'est ça. Je croyais que vous n'aviez pas lu la suite. Ah, bon, enfin, bref. Lenny est avec ses cordes et tout le bazar. Il escalade le mur de l'immeuble en question. Ce qui n'est pas du tout dans son tempérament puisqu'il est photographe. Il est reporter, il a assisté à des actions militaires. J'en déduis donc qu'il peut faire ce genre de choses. Waouh, c'est fou ça. Vous la connaissez sur le bout des doigts, cette série. Je croyais quand même que Lenny était un peu plus malin que ça. Là, il tombe carrément dans le panneau. C'est parce qu'il n'a pas le choix, sans doute. Moi, je pense qu'on a tous le choix. Ce qu'il y a dans l'immeuble doit être prioritaire. Alors, ça peut s'expliquer. Vous désirez quelque chose ? Non, merci. Entre nous, je ne suis pas mécontente que ça soit fini parce que le rôle de Nancy, ce n'est pas une partie de rigolade. Oui, elle est assez complexe. Ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'elle en sait. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais réussi à savoir si oui ou non elle était du côté de Lenny. Un jour, je me dis qu'elle fait ça pour le protéger et le jour d'après, je suis persuadée qu'elle fait partie du complot. C'est très dur de se mettre dedans, de jouer, quand on ne sait pas vraiment qui est le personnage. Vous me suivez ? Oui. Peut-être qu'en fait, elle l'aime. Je pense que c'est comme ça qu'il faut la voir. À partir de là, c'est... les choses se mettent en place. Oui, ce n'est pas bête. Vous travaillez pour Max ? En quelque sorte, oui. Ne lui dites pas ce que j'ai dit à propos du type qui grimpe sur le bâtiment et tout le reste parce que Max, c'est le genre à piquer sa crise si on ne suit pas la lettre de ce qu'il écrit. Tu ne dirais rien. Je n'y crois pas à son truc. Moi, je ne serai jamais entrée dans le bâtiment. Ça sent le coup monter à plein nez. Tiens, Robert, continue à regarder. Robert, quelqu'un peut arriver ? Ne te fais surtout pas choper maintenant. Oui, c'est bien, c'est bien. Encore un petit effort. C'est ça. C'est bien, continue. Ça donne tant de mal pour être sans surprise. Coupé ! Quoi ? Vous êtes sérieux ? Max, il vient à peine de commencer de grimper. Je m'en sortis bien, là. Désolé, Phil. Changement de dernière minute. Ah, au fait, on continue en direct. Max, c'est une plaisanterie. C'est comme ça, mon vieux. Je pense que cette idée est la bonne. Tu veux me faire avoir une apoplexie ? Je n'ai pas envie de me balancer au bout de cette corde pendant des heures. J'ai l'air ridicule accroché à ce truc-là. On se passera de la corde. Non, moi, je trouve ça bien, la corde. Léni a de l'expérience. Il est tout à fait capable de faire ce genre de choses. Oui, c'est moi qui commande, chérie. Plus de cordes. Et comment il va entrer là-dedans ? Il se sert de la carte magnétique qu'il a piquée au patron d'Elegras. Il entre par la porte d'entrée et il monte à la salle 302. C'est beaucoup mieux avec la corde, pourtant. Oui, elle a raison, Max. Non, croyez-moi. Il fallait changer la fin. C'est grave, Léni, c'est un piège. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas une lumière, il aurait pas dû monter. Mais il faut bien qu'il aille chercher le dossier. Je te parie 10 dollars qu'il n'est pas là, le dossier. T'en es sûr ? On va voir. On va voir. Il est entré. Stan, rien du tout. Qu'est-ce que t'attends pour allumer, Veil ? On va utiliser la caméra à l'infraronge. Là, on va repérer où il est. Il est entré. C'est parti. T'es sûr que le gaz va se dissiper ? Oui, au bout de 60 secondes, les ventilateurs vont chasser le gaz résiduel. C'est bon, allez-y. C'est sans danger. Mais où il est ? Il s'est tiré. Et le dossier ? Ah, vacherie, il est toujours là. Max, non ! Vous aviez raison, Max. Quand une personne veut absolument quelque chose, ses réactions deviennent prévisibles. Et toi, là-bas, tu dégages ou on ne coiffe. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...